Ce parc logistique s'inscrit dans une opération beaucoup plus vaste, qui est l'ASAC de la Chapelle de Guivry, dont le périmètre couvre environ 70 hectares et qui va comprendre 66 hectares de surface cessible. Donc Goodman a réservé 37 hectares d'ores et déjà pour construire 190 000 m2 de surface de plancher. Au-delà de l'intervention de Goodman, Parcologue a également réservé un terrain de 14 hectares pour y construire un bâtiment de 62 000 m2. Et sur le solde de l'opération, nous développerons un ou plusieurs parcs d'activité PME-PMI et un centre de vie dans lequel on trouvera une crèche privée, un restaurant inter-entreprise, des bureaux des services. Cette opération est importante pour la ville du Ménil-Amelot, qui est déjà très, très active en matière d'activité. On est en zone de bruit, donc il n'y a pas de logement au Ménil-Amelot. Et cette opération nous permettra de créer une déviation entre la future francilienne et la RD 401, qui irriguera, en fait, que vous avez ici à votre droite et qui irriguera l'ensemble de l'opération. Merci Catherine. Oui, donc on a le privilège d'avoir été retenu par la société Réa et indirectement par la CARP pour développer les trois premiers lots de la ZAC de la Chapelle-Guivrie. Trois premiers lots qui totalisent 37 hectares et sur lesquels on a pour projet de développer un parc logistique, alors qu'il n'en est pas un, puisque les trois immeubles que vous voyez là sont indépendants. Et donc, trois immeubles qui totalisent 190 000 m², avec un premier immeuble de 49 000 m², un deuxième immeuble de 43 000 m² et enfin, ce qu'on appelle le vaisseau amiral du parc qui fera 98 000 m². En termes de singularité, alors premièrement, nous sommes en Ile-de-France, donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte. On parle de 37 hectares, 190 000 m² en Ile-de-France. Déjà, on est sur un projet qui est totalement unique. Deuxièmement, ce que vous ne voyez pas sur la photo, mais le site est quasiment adjacent à l'aéroport de Paris-Roi-Six-Charles-de-Gaulle et en particulier de la future zone du Terminal 4 qui a été annoncée il n'y a pas longtemps par ADP. Et puis enfin, il ne faut pas oublier qu'on est dans le triangle d'or de la logistique. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins entre l'autoroute A1 qui est à l'ouest du parc, la RN2 qui est à l'est du parc et enfin, comme le disait Catherine, à terme, le futur bouclage de la Francilaine. Donc la Francilaine passe ici, au sud du site, et le site sera directement connecté à la Francilaine. Donc un site dont la localisation est véritablement exceptionnelle. Enfin, à projet et localisation exceptionnelle, mesures exceptionnelles s'agissant de l'architecture, puisque, j'allais dire pour une fois, nous avons laissé carte blanche à notre architecte, le cabinet Archifactory, pour nous proposer ce qu'ils avaient de plus original, de plus moderne, tout en étant le plus représentatif de ce que nous sommes et de ce que nous incarnons. Et ça a donné cette proposition graphique qui reprend à la fois l'identité visuelle de Goodman, avec les couleurs que vous pouvez retrouver là, mais qui aussi et surtout fait apparaître des volumes très inusuels s'agissant de la logistique, avec un très grand travail sur les hauts vents pour casser les volumes de ces grands bâtiments, avec un travail très particulier qui a été fait sur les locaux tertiaires, qui sont évidemment des zones de travail, donc des zones importantes, qui deviennent des marqueurs sur ce parc-là. Et enfin, une reprise de quelques éléments architecturaux, ou même, j'allais dire, des œuvres d'art, qu'on a fait jusqu'à présent en Asie, mais qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de faire en Europe. Et la CARP et la commune du Ménil-Amelot nous donnent l'opportunité ici de faire ça avec le soutien de la société Réa. S'agissant du planning, puisque c'est quand même ce qui est important, on pense pouvoir déposer l'autorisation administrative au premier trimestre 2019, et donc de facto démarrer un ou plusieurs bâtiments en chantier dans le courant de l'année 2019, vraisemblablement plutôt vers la fin de l'année 2019. Voilà. Un grand remerciement à tous les acteurs de ce projet-là. La société Réa, la CARP, Roissy Développement, avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années. C'est dévoilé aujourd'hui, mais c'est beaucoup de travail. Et enfin, et bien évidemment, Alain Aubry, maire du Ménil-Amelot, qui soutient le projet depuis sa genèse et qui nous a poussés dans nos derniers tranchements pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.